bonjour à tous aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un peu particulière qui sort un peu des vidéos habituelles que j'ai fait je vais vous présenter un petit haul aromazone donc en fait je vais vous présenter les produits que j'ai acheté ce que je compte faire par la suite des DIY des tutos sur des préparations cosmétiques fait maison j'espère que cette partie là vous intéressera donc c'est aussi une partie créative tout comme le reste de mes vidéos mais qui sort un peu du registre des loisirs créatifs mais qui reste dans la préparation fait main si cette vidéo vous intéresse restez avec moi pour la suite du haul et bien sûr je vous invite tout de suite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait vous pouvez aussi laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous plaît et si vous avez la moindre question n'hésitez pas à la poser en commentaire je me ferai un plaisir d'y répondre je vous laisse avec le haul pour les huiles essentielles donc j'ai pris deux huiles essentielles tout d'abord l'huile essentielle de tea tree et l'huile essentielle d'ylang ylang j'ai pris l'huile essentielle de tea tree car elle est purifiante elle est recommandée pour les peaux à imperfections elle est antibactérienne antivirale anti-inflammatoire elle est aussi recommandée pour le cuir chevelu car elle assainit et purifie le cuir chevelu après l'odeur est assez forte mais je sais qu'on peut aussi le mettre dans la lessive pour purifier le linge donc voilà pour cette première huile pour l'huile essentielle d'ylang ylang en fait je l'ai pris car elle est réputée pour ses vertus calmantes apaisantes contre le stress elle est aussi très efficace pour les problèmes de cheveux donc elle tonifie elle elle embellit le cuir chevelu elle apporte force et brillance aussi et elle favorise la pousse des cheveux pour la peau est réputée pour être régénérante cellulaire donc elle est adaptée à tout ce qui est peau à imperfections pour ces deux huiles je compte les utiliser en les diluant dans des hydrolats ou dans des huiles végétales ou pourquoi pas aussi dans des masques et dans des préparations par exemple comme des shampoings solides donc je compte faire un shampoing solide à l'hylang ylang par exemple j'ai pris de l'olein de karité donc en fait l'olein de karité c'est un concentré de beurre de karité donc elle apporte tous les bienfaits du beurre de karité mais contrairement au beurre de karité elle ne laisse pas un toucher gras donc ça je l'ai pris pour l'utiliser par exemple comme huile de massage pour nourrir la peau et les cheveux donc c'est vraiment elle a touché vraiment très soyeux et très sec donc c'est vraiment très bon un essentiel que j'ai repris c'est le gel de l'oe vera donc lui je l'ai repris car je n'en avais plus donc je l'ai pris en format 100 millilitres il me semble donc ça par contre c'est un produit qui est assez cher je crois que c'était dans les 6 euros les 100 millilitres je vous mettrai les prix de chaque produit de toute façon donc le gel d'aloe vera il est nutritif et protecteur donc je vais l'utiliser pour le visage pour le corps on peut aussi l'utiliser pour les cheveux donc en fait c'est vraiment un produit vraiment très bien donc en fait le gel de l'oe vera ne va pas hydrater contrairement à ce que l'on peut penser mais il va retenir l'hydratation de la peau en fait il va retenir l'eau de la peau et aider à l'hydratation on dit que le jus natif d'aloe vera est connu pour soulager et protéger la peau des agressions extérieures et des effets du vieillissement donc c'est aussi un gel qui est aussi très cicatrisant donc moi c'est pour ça aussi que je l'ai pris et donc pareil on peut l'utiliser pour des masques donc masque pour la peau pour les cheveux tout simplement l'appliquant directement sur la peau donc il va laisser un petit effet de tiraillement mais c'est tout à fait normal après pour les huiles végétales j'ai pris de l'huile de jojoba donc l'huile de jojoba elle est intéressante pour la peau et pour les cheveux l'avantage pour la peau c'est qu'elle ne laisse pas de fini gras et qu'elle a le même ph que la peau et c'est une huile végétale qui est anticomédogène donc c'est pour ça que je vais l'utiliser donc elle est adaptée pour tout ce qui est peau grasse malgré que ce soit une huile donc elle est équilibrante assouplissante et elle protège de la déshydratation et des signes de l'âge donc c'est vraiment une huile qui est vraiment très bien pour la deuxième huile j'ai pris de l'huile d'avocat donc ça ça va être surtout pour les cheveux car en fait elle est réputée pour favoriser la pousse des cheveux après c'est une huile qui est régénérant nourrissante elle adoucit restructure et protège l'épiderme donc on peut aussi l'utiliser pour le soin de la peau fortifie et facilite la pousse des cheveux donc moi c'est surtout pour ça que je l'ai pris donc je compte faire des bains d'huile avec en fait ou des masques ou l'incorporer dans des masques en fait donc j'ai un peu de réticence à l'utiliser sur le visage vu qu'elle favorise la pousse des poignes mais après c'est peut-être très bien aussi pour les hydrolats j'en ai pris qu'un seul j'ai pris de l'hydrolat de romarin à vébenone donc en fait c'est un hydrolat qui est tonique et purifiant et il est pour les peaux chargées ou mixtes donc il purifie la peau et prévient l'apparition des imperfections donc c'est pour cela que je l'ai pris peut être aussi utilisé en soin des cheveux pour purifier l'organisme donc on peut l'utiliser pure directement sur la peau ou sur les cheveux ou alors l'incorporer à des préparations des masques pour les cheveux il a des vertus qui peuvent être très intéressants car il prévient la fuite des cheveux et les pellicules et pour la peau il prévient les imperfections j'essayerai ça et je vous dirai vous en parlerai si c'est efficace ou pas pour les poudres j'ai tout d'abord pris de l'argile donc j'ai pris de l'argile verte elite donc c'est l'argile qui est la plus populaire c'est surtout aussi la moins chère sur aromazone donc elle est à 3 euros 50 les 500 grammes donc l'argile elle est purifiante nettoyante en fait c'est elle est absorbante réparatrice calmante purifiante elle est particulièrement adaptée pour les peaux mixtes et grasses donc c'est pour ça que j'ai pris donc j'ai pris pour l'utiliser en masque pour nettoyer la peau après elle peut être aussi utilisée pour faire des shampoings ou des masques pour les cheveux moi personnellement je ne vais pas l'utiliser pour cela ce que comme je fais du henné que je colore mes cheveux au henné l'argile est réputée pour faire dégorger le henné donc c'est pour ça que je n'utiliserai pas pour les cheveux mais elle peut être aussi très bien pour cela et on dit aussi sur la fiche produit qu'elle peut être très efficace pour être utilisé comme déodorant donc ça je ne connais pas trop avoir peut-être à essayer des préparations voilà pour l'argile après pour tout ce qui est nettoyage des cheveux shampoings j'ai pris de la poudre de shikakai donc ça je l'ai surtout pris pour ses vertus nettoyantes pour les cheveux et l'avantage c'est qu'elle rend les cheveux doux et soyeux donc ce n'est pas négligeable donc par exemple je compte l'utiliser pour préparer des shampoings secs ou par exemple la poser un masque sur les cheveux elle favorise aussi la pousse des cheveux donc après j'ai pris de la poudre de guimauve donc ça ça va être principalement pour l'utiliser comme masque dans les cheveux donc ça va être utilisé pour embellir les cheveux riche en mucilage cette poudre forme avec l'eau une pâte idéale pour préparer des masques pour la peau ou les cheveux donc elle s'utilise notamment pour concocter des soins pour gainer démêler et embellir les cheveux apaisante et adoucissante et l'idéal pour les peaux et cuir chevelu délicat donc voilà donc moi j'ai entendu que du bien de cette poudre donc c'est un peu pour ça que je l'ai pris sans réfléchir mais je sais que je pourrais l'utiliser de beaucoup de façons en fait après j'ai pris de la poudre de neem donc cette poudre elle est connue en soins des cheveux pour lutter contre les pellicules et les purifiantes et détoxifiants donc le neem en Inde c'est celui qui guérit tous les maux donc c'est une poudre assez multi-usage en fait donc elle assainit aussi les peaux grasses donc ça peut être très utile donc voilà on nous dit qu'on peut l'utiliser en actif pour préparer des masques pour les cheveux ou sur la peau sous forme de pâte qu'on mélange avec de l'eau on peut aussi l'incorporer sous forme de macérat à queue donc ça je ne savais pas donc elle soulage les peaux à problème à essayer cette petite poudre je vous en dirai ce que j'en pense toujours dans les poudres j'ai pris de la poudre d'artipicain donc ça c'est une poudre qui est très adaptée pour tout ce qui est point à faire à imperfection elle va aussi être utilisée sur le cuir chevelu car elle est réparente et en fait elle est utilisée pour les problèmes de cheveux cassons donc c'est très intéressant comme poudre elle est aussi utilisée pour lutter contre la chute des cheveux et les pellicules donc moi je l'utiliserai en masque pour les cheveux ou pour la peau dans mes préparations dans des crèmes donc je n'ai pas encore tout réfléchi comment l'utiliser mais je sais que je trouve voilà on nous dit qu'on peut l'utiliser aussi dans des lotions, des gels, des crèmes en l'incorporant sous forme de macérat à queue et elle peut s'utiliser pour préparer des masques, des cas de plasme pour la peau ou les cheveux après j'ai pris un petit échantillon de poudre d'Amla qui est tonique et régénérante donc je ne voulais pas prendre un sachet complet donc j'ai juste pris 15 grammes et je verrai si j'en reprends par la suite ou pas donc je ne connais pas du tout cette poudre c'est pour ça que j'en ai pas pris beaucoup pour l'instant je ne peux pas trop vous en dire après pour tout ce qui est teint de la peau j'ai pris 4 petits produits donc tout d'abord des perles de teint donc c'est un colorant en fait ça va être pour incorporer dans par exemple des bébés crèmes ou des bases de teint en fait des fonds de teint donc c'est sous forme de petites billes donc je sais pas si ça se mélange facilement dans des préparations j'espère parce que les billes sont tout de même assez dures elles se cassent pas facilement donc je ne sais pas, à voir à l'utilisation ça c'est un petit bonus que j'ai pris que je ne connais pas j'ai pris une base de teint abricot donc la couleur est très jolie c'est une boîte de 10 grammes donc ça fait quand même assez beaucoup par contre c'est extrêmement colorant la texture est assez agréable mais peut-être un peu colorant je pense qu'il ne faut pas en mettre beaucoup ou peut-être pour faire des sticks pour les lèvres ou quelque chose comme ça mais vous voyez c'est très colorant donc après j'ai pris des mica naturels donc ça j'ai pris la teinte beige nude donc ça par contre c'est des mica qui sont très brillants enfin tous les mica sont brillants mais je pense que ça peut être vraiment très bien pour réaliser des ombres à pompières ou des poudres, peu poudre de lumière en fait donc là c'est pareil on a 10 grammes donc le pot est vraiment bien rempli et je pense qu'il y a de quoi faire pour rester dans la poudre de lumière j'ai pris justement de la poudre de lumière donc ça c'est une poudre qui est très claire en fait elle va illuminer le teint sans teinter donc c'est vraiment très bien elle va aussi permettre de cacher les imperfections les petites ridules etc donc je pense que c'est une poudre qui peut vraiment être pas mal donc voilà j'en mets un petit peu je sais pas si vous verrez mais oui ça rend la peau très lumineuse mais ça donne un effet aussi surtout très naturel et ça ne la colore pas donc ça ça peut vraiment être pas mal pour des bases de teint ou pour appliquer directement dernier produit que j'allais oublier de vous présenter c'est un produit assez basique j'ai pris de la vitamine E donc ça c'est un antioxydant très puissant donc je vais l'utiliser pour éviter le rancissement des huiles par exemple et aussi pour l'incorporer dans des préparations pour ses vertus antioxydantes et justement un peu comme conservateur des préparations et voilà c'est tout pour les produits que je voulais vous présenter donc mon petit Olaromazone est terminé je vous ferai prochainement des vidéos pour des préparations sur les préparations cosmétiques que je réaliserai avec les produits que je vous ai présentés donc j'espère que cela vous intéressera n'hésitez pas à me le dire en commentaire vous pouvez aussi bien sûr laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et vous abonner si ce n'est pas déjà fait si vous avez des suggestions de préparation que vous voudriez que je fasse en tutoriel n'hésitez pas à me les indiquer en commentaire tout simplement et je verrai ce que je peux faire avec ce que j'ai si vous voulez des précisions sur l'utilisation des produits sachez que sur le site d'Aromazone toutes les fiches produits sont très complètes avec toutes les utilisations de chaque produit toutes les contradictions toute la composition donc c'est vraiment un site qui est vraiment très bien fait avec des fiches produits très complètes donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et je vous ferai un retour sur les produits prochainement au revoir à l'utilisation je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt